Musique Je garde un oeil sur toi. Julie vient d'arriver dans la petite ville. Ses parents partis, elle se retrouve seule dans la maison isolée. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans cette maison toute seule? Les rochers fantomatiques l'effraient. Le temps est chaud et suffocant. Ce que tu dois faire, Julie, c'est affronter les rochers en plein jour. Si tu vas les escalader, je t'assure que plus rien ne troublera ton sommeil. Tu seras trop exténué pour penser à autre chose qu'à dormir. Je t'ai simplement dit, papa, que je ne rafolais pas de ces rochers. Je n'ai pas dit que j'en avais une peur morbide. Elle a toutefois un mystérieux admirateur qui lui envoie des messages tendres et des fleurs. Tu sais quoi, Canel? J'ai un admirateur secret. Mais elle a un ennemi aussi. Disons que pour l'instant, ce n'est pas raride. Qui d'autre alors? Carl? Ou ce gars que tu dis si brillant? Denis? Je ne sais pas. Il n'est pas le genre non plus. C'est possible que tu le trouves formidable, mais si c'était le cas, il t'enverrait sans doute une lettre tout droit sortie de son imprimante pour te le faire savoir. Elle trouve un serpent mort à sa porte et une sinistre motocyclette noire la poursuit sur une route déserte. Ah non, mon Dieu, cette motocyclette me suit sur une route déserte! Julie en serait-elle trop sur les malheureux accidents survenus dans les rochers? Des grimpeurs l'ont trouvé sur les rochers inconscientes et la tête toute! Ben voyons, phénomène de toi et planfort! Elle a fait du zut! Elle n'a personne vers qui se tourner, sauf son admirateur secret. Mais qui est-il? Carl, Denis, David, Sonia, Tia, le peintre, mon papa! L'admirateur secret à Frissons-sur-le-Pod. Bonjour tout le monde, bienvenue à Frissons-sur-le-Pod. Un dérivé de Terreur-sur-le-Pod, I guess, et je suis avec nul autre que Serge de Terreur-sur-le-Pod. Donc vous avez le même duo pour cet épisode-ci. Quelle recette! On ne change pas de recette gagnante, Bruno. Ben non, on ne fait pas ça, c'est juste qu'on va renverser les rôles aujourd'hui. Ben oui. T'es-tu intimidé? Moi, je suis intimidé de tête. Ben, je ne sais pas comment attendre, mais je pense qu'on va avoir du fun pareil. Tu comprends maintenant que tu as lu un frisson. C'est quoi un frisson? Ben là, je sais c'est quoi un frisson, Bruno. J'en ai eu des frissons. Mais tu sais, peux-tu croire que le film Frissons-sur-le-Pod, moi j'ai pensé que ça venait de ça. Ah oui, ben je te comprends. Parce que tu sais, c'est de même que les liens sont venus, si tu lisais La Gardienne, tu capoterais. En tout cas, parce que toi qui capote, tu vois La Stranger Cause en plus. Ben ça là, vraiment, je pense que je vais le lire. Il y a un autre film qui s'appelle La Gardienne, mais c'est un film, je pense, des années, ça a été fait par William Friedkin. Ah oui? Oui, de Gwarden. Puis c'est quoi, La Gardienne, elle se fait dessus? Non, c'est un affaire de sorcellerie un peu. La fille, elle se promène tout nue. Ah mon dieu. Écoute, je ne l'ai pas vu le film, j'ai lu le résumé, puis j'ai acheté le film ici, puis ça va faire partie à un moment donné de mes écoutes, mais... Ben c'est pas La Gardienne de R.L. Stine, c'est sûr. Ben je me suis dit, c'est sûr que c'est pas ça, parce que... Non, c'est pas ça. Ben je vais t'épasser, j'ai ici les cadres justement de côté pour Mick. OK. Fait que je vais pouvoir t'épasser avant d'y envoyer, parce qu'on ne le verra pas tout suite, hein, on est encore en prison en ce moment. Et voilà. Oui, oui. Mais c'est pas grave, on est des frissons. Oh oui. On est des frissons en prison. Oh! Fait que là, on a lu L'Admirateur secret. Ben oui. En général, Serge, parce que là, ça fait quand même un petit bout, là, moi j'ai lu ça le 26 octobre, puis là on est en janvier. Ben oui, on brise la magie. Ben oui, c'est ça. Peux-tu juste te dire que moi, la couverture, je la trouve un peu idiote. Idiote et vite fait et magnifique, là, moi je l'adore, cette couverture-là, là. C'est pas ma préférée. Moi, la fille, elle me ferait Julie. Ben, c'est right. Oh, man. Elle fait un mime. Oui, on dit que c'est comme quelqu'un qui fait des mimes, comme Marcel Marceau, sur des vitres invisibles, là. Il faudrait la reproduire. Si ça serait pas justement un bac à germes, là, ces affaires-là, j'irais dehors dans une affaire, puis je la reproduirais, la couverture. Comme juste pour faire... Ben, bonne chance de trouver une cabine téléphonique, par exemple. Ben, une cabine de bus, quelque chose de même. On peut se débrouiller. Mais on dirait que le gars à moto, je sais pas ce qu'il fait comme ça. C'est pas une moto, c'est une baisse avec la pédale, puis ce que tu vois, l'ombre, c'est sa petite sonnette gring-gring. On dirait. Puis lui, on dirait qu'il fait, là, comme, tu sais, là. Bonjour, les amis. Ah, dans le thriller. Je sais pas, moi, ça a pas de l'air implorant pour me donner une scène, là. C'est Barney. Ah, Barney. J'ai deux mains. Moi, je sais pas, mais ça me donne pas le ton pantoute, à part qu'une cabine téléphonique out of nowhere dans le désert du Nevada, ou je sais pas, là. Des jeans de rentrer dans la craque en avant, là, c'est quelque chose. Oh, God. Je sais, un camel toe. Ouais, ben, un camel toe, ouais. Ben, semi. Ouais, peut-être qu'elle a pissé dans ses culottes, en tout cas, ça, c'est clair, là. Ben, je comprends, tu sais, elle a comme un chauve qui court après, tu sais. En avant des dunes de sable et d'herbe et de désert. Ouais, puis qui fait des spins autour d'elle, là. Hé, non, ben, pareil. Moi, j'aurais eu la chienne à sa place, par exemple. Hé, t'es-tu seul dans le désert, là? Il y a rien autour, là. Comment t'as dit ça, c'est que ça a coupé à cause que j'ai tiré sur le fil? Il y a plus sur le fil, Bruno. Non, faut que j'arrête de faire ça. Le fil en aiguille, là, arrête de faire ça. Non, mais je m'en ai dit, c'est parce que quelqu'un qui ferait des spinettes, tu sais, je suis tout seul dans le désert, elle sait que je suis une fille, t'es poigné dans une cabine téléphonique, la porte est bloquée, puis là, t'as une espèce de fou qui est habillé en haie, puis qui te court après, puis qui fait des spins, là. Ben, tu sais, faut pas que t'oublies. OK, on va lire le résumé. Oui, vas-y. Puis ça va nous mettre à peu près, genre, dans le mou. À l'ambiance, oui. Puis après ça, on va comme parler de notre appréciation générale et des specs du livre, et après ça, on va se lancer dans l'histoire comme dans TSLP. Ben, on se connaît, ça. Ben oui, OK, bon. L'admirateur secret. Je garde un oeil sur toi, avait-il dit. Julie vient d'arriver dans la petite ville. Ses parents partient, elle se retrouve seule dans la maison isolée. Isolée revient aussi là-dedans. Les rochers fantomatiques l'effraient. Le temps est chaud et suffocant. Elle a toutefois un mystérieux admirateur qui lui envoie des messages tendres et des fleurs. Oh. Mais elle a un ennemi aussi. Elle trouve un serpent mort à sa porte et une sinistre motocyclette noire la poursuit sur une route déserte. On la voit sur la couverture. Julie en saurait-elle trop sur le malheureux accident survenu dans les rochers? Elle n'a personne vers qui se tourner, sauf son admirateur secret. Mais qui est-il? Je sais pas, mais elle peut pas trop se fier à son amie, hein? Sonia. Elle peut pas se fier à personne. Je pense que la personne sur le qui a plus se fier, c'est les livreurs de vite. Ou Cannelle. Ah, Cannelle. C'est vrai ça, ça, Cannelle. Moi, tu vois, c'était l'être qui me réconfortait que j'étais comme restée avec. Ben oui, moi, ça serait ça. T'sais. Pis pauvre Cannelle qui faillit de trépasser. Ah, Cannelle. Je pense à ça quand j'ai... Oui, Cannelle. Cannelle qui faillit de trépasser. Ben oui. Bruno, t'es même pas là pour la sauver. Ben non. Bruno, t'es entraîné le livre. Bruno, pas Bruno. Ah, Bruno. Ah, qu'est-ce que j'avais pas bien connu. Bruno. Ben oui, excuse-moi. Hé, peux-tu croire que j'ai eu une meilleure amie pendant vraiment longtemps qui s'appelait Chanel? Hé, juste pour dire, j'espère qu'elle s'appelait pas Cannelle vraiment. Non, elle s'appelait Chanel. Fait que t'imagines-tu? Le monde, il devait tellement parler dans notre dos. L'admirateur secret. Ben oui. Frisson numéro 2, écrit par Carole Ellis. La traduction, elle a été faite par Denise Charbonneau. Ben oui, j'ai vu ça. Donc, merci Denise d'avoir fait cette traduction pour vrai parce que sinon, on n'aurait pas eu ce livre dans notre collection de frissons. Fait que je suis bien content. Je te remercie, Denise. Est-ce que je peux juste dire que Denise, parce que c'est écrit par Denise, le personnage de Diane, je l'ai appelé Denise pas mal souvent quand je prenais mes notes. Je marquais Denise. Non, c'est pas Denise. Ben t'appelles Laurie Strode, Denise. Ouais, je sais. Ça, je dois être marqué d'une Denise quand j'étais jeune. Ben ça doit. Moi, je vais m'attendre Denise. Oh, allô. Puis ma marraine choisie, c'est Charbonneau, son nom de famille. Donc, win, win. Ça a été publié par les éditions Héritage Jeunesse en 1990 et il a 154 pages. Il a été traduit de l'anglais américain du livre My Secret Admirer qui était le Point Horror numéro 4 qui est sorti en décembre 1989 en Point Horror mais il avait sorti un mois avant en novembre 89 sans être dans la collection. La collection, elle a commencé. Après, il a été sélectionné. Ce que je figure, comment ça a passé. Parce que c'est pas mal nébuleux l'historique de Point Horror. Comment ça a été fait. Peut-être que quelqu'un l'a écrit, s'est fait tuer et que quelqu'un l'a repris à son nom. Pour faire de l'argent. C'est là qu'il vient de Bessic. Et aux éditions scolastiques, il avait 184 pages. Je sais que Frisson, c'est sûr qu'avec les mises en pages, ça change les choses aussi. Mais il n'y a pas de texte différent, non? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu. Je sais que Frisson adaptait. Les choses se passent à Montréal, se passent à Québec, dans certains des livres, en tout cas de ce que je me rappelle. Puis il y avait des références aussi qui étaient changées. Les traducteurs, c'est pour ça que je fais un peu ce podcast-là parce qu'au Québec, on a cette chance-là. Nos livres, ils sont tous pareils. Elle est belle, la collection Frisson. En anglais, ils ont changé souvent d'étiquette. Tu n'as pas de numéro, tu n'as pas de... Oui, c'est ça, tu sais. Puis je trouvais que c'était moins structuré. Mais oui, il y a des différences anglais-français qu'on va souvent soulever quand la personne avec qui je vais lire le frisson va avoir le frisson, puis moi, je vais avoir la version anglaise. Mais là, on avait les deux un frisson. Ça fait que ça va être très short and sweet et simple. On va se baser sur Denise. Je pense qu'elle a Denise. Oui, merci Denise, encore une fois. Mais tu sais, je ne ris pas de toi, Denise. Je suis vraiment reconnaissant de ton travail. En anglais, il a été fait en six éditions différentes. Pas en anglais, mais je veux dire, il a été édité six fois ce livre-là. On a la version... Attends, je vais te share le screen parce qu'on va pouvoir décrire les couvertures qu'on voit ensemble. Moi, je suis curieux parce qu'on me permet de voir ça ressemble à quoi les autres. Ici, on a la version en Europe. C'est ça, cette version-là qu'il y avait, qui était à l'effigie Point 3R. Puis tu vois, eux autres, leur mode était vraiment différent parce que c'est comme une fenêtre avec... Oui, on voit des fleurs. Des fleurs qui sont toutes séchées puis qui pitchent une espèce de fumée verte. Oui, qui plu. Tu sais, c'est comme... Ce n'est pas pareil. Mais ça ici, c'est la version américaine. Paperback. Qui ont sorti en paperback. Et la même chose que nous autres, on a eue. Tu sais, c'est là-dessus que Frisson s'est basé, dans le fond. J'aurais aimé ça l'avoir, savoir comment il faisait pour prendre l'image puis mettre le titre en français ici sans avoir les écriteaux puis tout ça parce que j'aurais aimé ça travailler là-dedans un petit peu. Ça, c'est une autre version européenne qui est une fille qui regarde par la fenêtre et elle a l'air d'une espèce de zombie. Moi, je ne sais pas quoi penser, celle-là. Bien, moi non plus, je ne sais pas quoi en penser. Elle n'est pas si oublée. C'est comme si c'est Julie qui regarde la montagne, on dirait. Bien, c'est ça. Déjà, ça aurait plus rapport. Puis là, on a cette version-là qui est Mi admirador secreto. Qui est la photo, elle ne veut pas être grosse. C'est une photo de la fille qui rit et qui brûle. Non, non. Puis c'est à la limite du zona. Parce que c'est écrit zona limite dessus. Un vrai malade. Ça, c'est ça. C'était les specs du livre. Vous savez tout sur l'admirateur secret. La seule chose que vous ne savez pas, c'est le nom de l'auteur. Ben oui, c'est Carole Ellis. Mais tu l'as dit, Carole Ellis. Ben oui, Carole. Puis elle en a écrit une coupe de frissons, d'ailleurs. Carole Ellis, je vais te dire ça. C'était des pointes horreurs aussi? Ça a-tu été des pointes horreurs? Oui, ça a été des pointes horreurs. Je vais t'en nommer. Sûrment. Je les ai, je vais pèser dessus. En les voyant, je vais être capable de te dire lesquels sont des frissons. Bon, ben regarde. La fenêtre, c'est un frisson. Camp Fear, c'est le camp de la terreur. The Body, c'est porté disparu. Silent Witness, c'est témoin silencieux. Fait que c'est elle. La fenêtre a été très populaire. Ça a été le deuxième frisson le plus vendu. Ah oui? Oui. Puis celui le plus vendu, c'est? La gardienne. Ah, c'est vraiment la gardienne. Il avait commencé à sortir les frissons best-sellers un moment donné qui ressortaient les vieux quand il était rendu des numéros comme 90. Puis ça a comme pas marché. Puis ils ont tous fini à 2,99. Mais c'était la gardienne, la fenêtre, qui est à l'appareil et... Donne-moi une seconde. Ah, j'aime ça, ce type-là. Il est tout en estu du doigt. L'accident, excuse-moi. L'accident. Moi, j'aime ça, celui-là. Donne-moi une seconde, j'aime ce type-là aussi. L'accident? Non, donne-moi une seconde. Ah! Oui, celui-là. C'est une édition limitée, ça, puis je ne l'ai pas. On va le trouver. En fait, la seule affaire de frisson qui me manque en ce moment, c'est le maudit coffret de la trilogie Pension Infernal, Secrets de l'Auberge, Flamme Accusatrice. Si quelqu'un a ça, puis veut s'en débarrasser, s'il vous plaît, faites-moi si, je le veux. Dites-le nous. Dites-le nous, mais je veux le coffret. Le coffret. Oui, je veux le coffret. Je ne veux pas juste avoir les trois livres avec les cuissons dessus que probablement que les gens aient jeté la boîte dans ce temps-là. C'est quel âge? Moi, je veux le coffret. Eh, que le monde n'y passait pas plus loin. Non. Donc, l'admirateur secret. On va rembarquer dans l'histoire. Toi, t'as-tu aimé ça, Serge? Oui, j'aimais ça, mais je te dirais que dans l'ensemble, il y a peut-être une section qui m'a vraiment stressé davantage. Qui t'a stressé? Oui. OK, puis stressé dans le sens, t'as eu peur ou stressé dans le sens que... Stressé peur dans le sens que, tu sais, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'il n'y aurait pas un dénuement sanglant, mais je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qui est là à la porte? Qui est là à la porte? Qui est là à la porte, tu sais? Elle met une fourchette. Oui. Ben, je te dirais que les bouts où elle était tout seul, c'est les bouts où est-ce que j'avais le plus peur. J'ai soupçonné beaucoup sa chum Sonia. C'est drôle, même chum. Moi, il y a Sonia que j'ai suspecté, puis... C'est sûr que David, je ne le trouvais pas clair, mais c'est trop évident que ce soit lui. Mais Sonia, parce qu'elle était bizarre par moments, tu sais, quand ils sont allés faire du cheval, là. Oui, puis surtout que c'est quand elle apparaît, tu sais, elle apparaît sur un cheval. Oui, je sais. Dans le stationnement, tu sais, what the fuck? Oui, oui, puis au village, à la ville, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? L'autre affaire, c'est que, tu sais, elle arrive à la maison, c'est qu'elle rentre la boîte qui avait le serpent dedans. Oui, ça, ça aurait été facile aussi. Fait que je ne sais pas, c'était cool. J'aime ça, moi, l'aspect où donner des frissons. Oui, c'est intéressant. La seule chose, c'est que, tu sais, moi, j'ai trouvé que par moments, c'était un peu tiré par les cheveux, dans le sens que c'était trop, on a voulu trop donner d'indices bizarres aux autres pour te faire croire qu'il se passait quelque chose, mais sans comprendre pourquoi il était bizarre comme ça. Tu comprends? Ça, c'est les frissons. C'est ça. Mais là, on fait attention, parce que là, on s'entend, les frissons sortent des livres en ce moment. Ça n'a rien à voir, c'est cool. Puis, tu sais, on garde l'esprit des frissons, mais ce n'est pas des frissons qui nous prennent pour des épais. C'est premièrement québécois, donc c'est vraiment proche de nous autres. On se reconnaît différemment, puis je vais essayer d'en promouvoir ici. D'ailleurs, j'en parle souvent sur TSLP, les nouveaux frissons, parce que ça ressemble plus aux films d'aujourd'hui, je te dirais. Mais tu sais, c'est comme frissons méta. OK. Les livres sont conscients. Puis d'ailleurs, je suis en train de lire Les enfants perdus en ce moment. Je suis rendu au deuxième livre de Lucas Jalbert, qu'on va recevoir bientôt sur TSLP. Puis, il y a tellement de références à des films d'horreur. C'est cool de le lire en tant qu'adulte, parce que je n'ai pas la même expérience qu'un enfant qui n'a pas ces références-là. Pour qui, ça fait un tout autre sens. Puis pour ça, merci Lucas. Pour ça, je vais lui demander qu'il vienne. En tout cas, je vais voir s'il voudrait venir le couvrir, parce que je l'ai rentré en journal aussi, pour le faire Les enfants perdus ici. Mais c'est plus difficile de faire un podcast de ce type-là avec les nouveaux frissons, parce que les personnages ne sont pas niaiseux. Oui, c'est ça. Tu sais, ici, Julie, elle est à taise en cas. Ah bien, surtout à la fin, comme tu dis, gnocchonne. Ben, elle est à taise tout le long. Point même. Elle fait confiance à son admirateur secret. C'est juste lui qui peut la comprendre. Bah, ch***. Ben non. Mais tu sais, la seule excuse que je lui donne, c'est qu'elle a 16 ans. Oui, mais on était-tu de même à 16 ans, nous autres? 16 ans, américaine, I guess, parce que là, ici... Mais tu sais, c'était les années 90, début 80, début 90 plutôt, fin 80. 89, ouais. Fait que tu te dis, ouais, tu sais, on était ailleurs, il n'y avait pas d'Internet, il y avait des cabines téléphoniques, il y avait des répondeurs avec des machines répondeurs. Il n'y avait pas de COVID-19. C'est ça, tu sais, il n'y avait pas de... Puis tu sais, dans les frissons, là, comme tu as remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu sais, ils basent beaucoup d'affaires sur la tension sexuelle. À plombler les frissons 90, mais tu sais, à bâtir une tension sexuelle avec elle et David, je pense, son nom. Oui, David, oui. Qu'entre les deux, tu es comme sacré fils, man, elle veut aller dans ses pants, puis lui veut aller dans ses pants. C'est ça que tu sens tout le long? Pas tout le long, moi, je te dirais. Je te dirais, là, comme première rencontre, puis... Ben, tu as obsédé par lui, c'est juste David, 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 David. Oui, mais encore là, il y a comme une ambivalence parce que... Ah oui, je veux, je veux, on vient de se reconnaître, ça fait deux heures, je t'embrasse, je t'aime, je t'aime. Après ça, il t'embrasse... L'embrasse, c'est-tu, il l'embrasse dans les roches, là? Ben oui! Fait que là... J'aurais eu peur de me faire violer si j'avais été elle, moi. Tu te dis, comme, what the fuck, tu ne connais pas le gars, tu t'embrasse toute seule dans l'histoire. On va rentrer dans l'histoire, parce qu'on a beaucoup à parler là-dessus. Ben oui, c'est ça. Donc, chapitre 1. On fait la connaissance de Julie, une fille de 16 ans qui a des parents qui déménagent beaucoup. Habitue aux villes, elle demeure maintenant en village et devant chez elle, le néant et les rochers. Dont elle a peur. On ne sait pas pourquoi, elle a peur des rochers en avant de chez eux. Mais ça a l'air d'être freaking gros, puis imposant, puis ça a l'air à la menacer comme... Moi, c'est comme ça que je l'ai sentie. Elle reste où? T'as vu? T'sais, je veux dire, c'est comme au milieu de nulle part, puis tu le sais, quand tu parlais d'isoler, il disait qu'il n'y a pas de voisin à deux kilomètres carrés. T'as un gros cap de roche devant chez vous, gigantesque. Comme même Valdémo, c'est pas de même. Non, je le sais. C'est comme si c'était dans les Laurentides, puis elle, ça, ça la stresse. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, puis... Ben, je comprends. Là, tu vas me confirmer quelque chose, une question pour toi. Est-ce qu'à chacun des frissons, ça commence avec un passage d'un des bouts avant de commencer au chapitre 1? Parce que moi, ça commençait avec un passage d'un message de répondeur. Il y a souvent ça, mais ça, c'est un extrait du livre. Oui, c'est ça, mais c'est dans tous les livres, ça commence avec un extrait? Je pense pas que ça dans tous, mais ça, moi, je lisais jamais. Moi, je l'ai lu, je me suis fait prendre Bruno, puis je me suis dit, « Ah, si, là, comme, qu'est-ce qui va se passer? » Hein? Ben, c'est peut-être ça qu'on pourrait lire. Ben oui, c'est ça. Au début. Parce que c'était un bon thriller, là. OK, bon, ben, lis-nous ça avant qu'on embarque, puis après ça... OK, pourquoi pas? Puis là, je vais m'assurer que je suis vraiment... Ah, OK, ben, regarde, tu vois, je viens de voir... OK, mon Dieu, j'ai comme crié, j'aurais pas dit. Mais la voix était envoûtante, ça, techniquement, là, c'est parce que ça, c'est numéro 2, puis à partir du numéro 3 des frissons, la photo en arrière, elle devient la moitié. OK. Puis il y a quelque chose d'écrit à côté, check. Ah, OK. Ah, OK, OK. Puis, à partir d'un certain nombre de frissons aussi, là, j'ai éloigné, mais à partir de certains frissons, il y a des quotes de même aussi sur la couverture. Ah, OK, OK. Tu sais, ça s'est formé comme nous autres aussi au début, tu sais, on avait pas de thème, on avait pas d'affaires de même, mais frissons, ça s'est fait une pif de même aussi. C'est bien normal, c'est bien normal. Alors, je peux le lire si tu veux. Oui, vas-y. « Tu vas penser que je suis fou, Julie, » disait le message sur le répondeur. « Et je le suis sans doute fou de toi. Ne ris pas, ce n'est pas une blague. Je te trouve formidable. Peut-être qu'un jour, je pourrais te le dire face à face, mais d'ici là, je garde un oeil sur toi. » « Hé, moi, déjà là, là. » « Et crois-moi, c'est une vue réjouissante. À bientôt, Julie. » Tout en écoutant, Julie se pencha sur l'appareil, le doigt prêt à appuyer sur le bouton de sauvegarde pour ne pas perdre le message. Qui était-ce? Y avait-il un garçon parmi ceux qu'elle avait rencontrés la veille qui avait une voix aussi douce, aussi suave? Où la transformait-il? N'était-ce pas une blague, malgré ce qu'il en disait? Julie, rembobinant, écouta de nouveau, bien décidée à capter la moindre fausse note qui démasquerait la voix ou dénoncerait la plaisanterie. Mais elle n'entendit que le même message tendre prononcé d'une voix douce et calme, un rien de timide. Cette timidité, d'ailleurs, la rendait encore plus séduissante. Elle écoutait une troisième fois et sauvegardait le message, sachant qu'elle l'écouterait encore. Pour faire quoi, tu penses? Oh! T'sais! Allez, vous imaginez ce que vous voulez. C'est ça, je te dis, les frissons, ils jouent sur la tension sexuelle. Moi, j'ai été amoureux de Robin, le personnage de Journal Intime, pendant comme sept mois. Jusqu'à temps que tu le vois à quoi qu'il ressemblait, non? Ben non, parce qu'on n'a jamais vu. Ça a toujours resté dans l'imaginaire. Il n'y a pas de film de ça. Ils n'ont même pas fait des illustrations, non? Non. Ben, t'sais, on a la couverture pour s'imaginer. Journal Intime, là, Serge. Écoute, moi, ça en est un que j'ai en plusieurs exemplaires et je veux qu'on se ramasse trois pour le faire, celui-là. Ça va être la finale de saison 1. Astuce et malade, man. Puis c'est le seul frisson dans lequel il y a du sexe. Mais dans celui-là, il est coupé, par exemple. Fait qu'il faudrait que je voie en anglais. J'ai l'ai la version anglaise, je vais pouvoir la voir. En tout cas, alors, on continue avec le déroulement des chapitres. Mais là, on sait qu'elle a 16 ans. Oui, c'est ça. Donc, ses parents annoncent qu'ils partent en voyage pendant le chapitre 1. Ils partent en voyage pour faire des règlements, justement, de vendre la maison et toutes ces choses-là. Puis elle va être obligée de rester toute seule. C'est qu'il faut voir qu'elle se prépare. Fait pas plaisir. Fait que là, Julie assemble au centre commercial qui est à 40 kilomètres de chez eux. On s'entend que c'est quand même un bout. Puis elle fait la connaissance de sa voisine Sonia qui devient sa meilleure amie. Elle est bien gentille. Puis elle arrive à cheval dans le stationnement asphalté. Ça, c'est vraiment weird, là. Puis là, elle invite Julie à la chasse au trésor qui a lieu dans ce village-là. Ça, c'était le chapitre 1. Sonia est weird. Mais je m'excuse, Bruno. Je suis pas sûr d'avoir compris ça comme toi, par exemple. C'est qu'il y a une petite localité où ils peuvent aller faire des achats, mais c'est très, très... Celui qui est à 40 kilomètres de chez eux, là? Non, 40 kilomètres, je pense que c'est la... Tu sais, c'est comme, mettons, moi, je suis à... J'essaie de le penser. Mettons, je t'avale des monts. Puis dans quelques kilomètres, il y a certains magasins, là. Ah oui, OK. Où est-ce qu'il y a le Thé-Morton puis le marché de chez eux et tout ça? OK, oui, je comprends. Et la grosse place est à 40 kilomètres. C'est comme s'il fallait qu'ils viennent, je sais pas, moi, comme... Ils parlent de Val-des-Monts pour aller à Elmer ou aller à Hall. OK. Aller aux promenades, genre. Exactement. Tandis que, moi, je pense où ça se passe, c'est quelques kilomètres à peine, là. C'est comme le petit centre-ville de... Je vais prendre note, là. Je sais pas si c'est... Bien, la place, ça s'appelle Le Mont. Il s'appelle Mont-Servin. Puis la ville, elle s'appelle Rocaille. Le Mont-Servin. Bien, oui. Puis la petite municipalité, ça s'appelle Rocaille, tu sais. Mais j'adore ça. J'adore, tu sais, c'est le nom simple. C'est simple. À retenir pour 154 pages, tu sais. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, déjà, quand tu rencontres l'ami que j'appelle pas vraiment une amie, là. Moi, 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 moi. Oui, puis c'est comme... Ah non, je peux pas. Faut aller chez ma tante. Ah non, je peux pas. Faut aller chez ma grand-mère. Ah non, je peux pas. Ma mère, elle va... Tu sais, franchement, là, tu sais, c'est pas... Bien, elle a une vie palpitante, là. Elle s'occupe de... Moi, Sonia, je trouvais qu'elle était... Moi, je me serais pas tenue avec, là. Mais tu sais, mieux que Diane. Bien, Diane, c'est une air bête, puis elle va peut-être changer après ce qui est arrivé, mais on sait pas, hein. Ouais, ben, bon, on sait pas. Moi, c'est ça, on connaît pas l'après, Admirateur secret. Donc, chapitre 2. Julie est à la chasse au trésor avec Sonia. L'aïeule de celle-ci ne s'arrête pas deux minutes et remarquant que Julie bande sur David, parce qu'elle l'a remarqué, David, qui parle avec Diane Labrie, la bitch, Sonia va aller chercher. Une petite prise de bec s'ensuit et Diane part. Sonia aussi, laissant Julie seule avec David pour la chasse. Les deux s'entendent bien, et après une heure, David embrasse Julie. Parce que, tu sais, tout le monde fait ça, tu sais. Une heure après t'avoir rencontré pour la première fois, tu sais, on va frencher. Bien, écoute, faut parler qu'on a aussi été présenté, avant que la chasse au trésor commence, à Denis Langteau, qui est le bolet de la classe. C'est un maniaque d'informatique. Puis, il est détestable. Déjà, au départ, t'as pas l'air à le aimer bien, bien. Carl Benoît, qui est un étoile de football de l'école, ça, c'est le gros jock qui a comme un kick sur, je m'en allais dire, sur Denise, mais c'est Diane. Denise, c'est la traductrice. Oui, exactement. Prends garde à toi, Denise, parce que Carl, il est pas super stable. Non, non, vraiment pas. Puis, Marc, qui est Marc? J'ai marqué, on le voit pas bien bien, c'est un lover. Troisième rôle. Oui. Puis, Karine, qu'à peine, on entend parler, qui est une bolée, elle aussi. Pas méchante, mais pas toute là. Exactement. Puis là, Diane, qui vient de laisser Carl, puis Carl, qui est à ta ***, ben là, je dis pas ta ***, parce qu'on va le s'assurer, mais qui n'est pas de bonne humeur. Ah, on peut le dire, ça me dérange pas qu'on le dise, je vais mettre un *** par-dessus. OK, parfait. Ouais. C***, je les attends. Là, je t'ai rendu qu'ils s'embrassent. OK, c'est ça. Mais là, explique-moi quelque chose, là. Quand Diane est arrivée, est arrivée avec David? Ben, elle était avec lui. Elle était avec lui. C'est qu'elle les a repérées pendant l'affaire. C'est qu'elle était en train de se préparer pour la chasse au trésor. Avant la chasse, ils ont rencontré, comme au point de départ, Sonia et Julie ont rencontré David et Denise. Diane. Tu vas faire comme moi, tu vas l'appeler Denise. Qui étaient là pour se préparer pour la chasse. Puis finalement, Denise a été... Voyons, Diane, elle a été bitch. Elle les a envoyées chier. Puis Julie, comme pas l'air d'en avoir fait un cas. Au moins, elle aurait été rayée drette là. Ben oui. Puis j'aurais pas essayé de savoir ce qui est arrivé après, sachant que c'est une bitch de même. En tout cas, ça, c'est... C'est l'empathie. C'est l'empathie Julie. Ben, c'est ça. Alors, quand vient le temps de changer d'équipe, ils décident de rester ensemble. David puis Julie. Suivant le prochain indice, ils partent escalader un rocher à la tombée de la nuit et à l'éveil de la tempête. Bras... Ouais. Frickin' veau. Tu sais, David, là, c'était genre... Ah non, je suis un expert de montée des roches puis il n'y a pas de problème à Julie. Mais c'est quoi son problème à lui? Ben, il est bien trop confident. Il est bien trop confiant dans ses moyens. Puis lui, il pensait qu'on va se rendre, on va trouver... Parce que là, dans la chasse de trésor, il faut dire, il cherche un nid d'oiseau puis c'est là qu'il se dit « Hey, le nid d'oiseau, c'est à la montagne, le Mont-Servain, là. » Parce que juste là qu'il y a des nids d'oiseau. Semble-t-il. C'est là qu'il décide de s'en aller là, mais ils se font pognier parce que là, ils montrent dans la montagne, ils se font pognier d'un par la noirceur puis par l'arache. Puis la tempête, quand tu es en haut, c'est ça qu'ils disent. Quand tu vas dans la montagne, la tempête est toujours plus intense quand tu es en bâtisse, c'est normal. Et le bruit, parce que là, il y a comme du tonnerre, mais du gros tonnerre puis ça brûle un peu. Moi, j'aurais eu la chien ! Avoir été à la place à Julie. Bien, puis on le sait, là. Le p***** son camp. Je suis sûr qu'elle a fait un petit pipi nerveux, là. Ça paraît pas être à toute ronde. Bien, c'est ça, ça l'a aidé. Après avoir entendu un bruit, bien, David, il planque Julie dans une craque de montagne, justement. Puis il lui demande de l'attendre là puis il p***** son camp. Et voilà. Puis elle le retrouve en bas. Oui, elle l'a pas retrouvé encore parce que là, c'est dans ce chapitre 3. Ça fait que le chapitre 2, il finit qu'il part puis il y a l'est-leau, tu sais. Oui, puis là, il pleut, il est mouillé, il y a des oras, il y a du tonnerre. c'est ça, là, j'ai marqué, j'ai pris une quote, là, de la page 40, justement, là, parce que, « À fat shame, sa chienne ! » Elle dit à Cannelle qu'elle est grosse. Attends un peu, c'est quoi qu'elle dit ? « Tu es trop grosse ! » Je lui dis sévèrement Julie. Sur ce, elle ouvrit le frigo et il y a pris une cuisse de poulet. Bien, oui. Tu ne l'aides pas, c'est de ta faute. Ça fait que c'est ça, « À fat shame, sa chienne ! » Puis j'ai trouvé ça vraiment chien. Puis à page 41, le message que Sonia, elle, il laisse. « Salut, c'est Sonia. Comment as-tu aimé la chasse au trésor ? » « Un peu mouillé, non ? » « À moins que David t'ait gardé au sec. » Ah, oui, oui, oui. Mais ça serait vraiment un texto qu'elle aurait reçu aujourd'hui. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça drôle. Oui, tu as bien raison. Donc, chapitre 3. « Ayant entendu des hurlements et après avoir pogné la chienne, on l'explique, même moi, je l'ai remarqué qu'elle a capoté, Julie décide de braver la pluie et la tempête. Elle faillit se casser la gueule et arrive en bas du rocher où elle arrive face à face avec David qui tient un nid pour la chasse au trésor. » Ça aurait été un jump scare si ça avait été un film à ce moment-là. Exactement. Il aurait pas appris. Puis sans faire un mauvais jeu de mots, ça aurait été un cliffhanger. « Hop ! » Puis, il y a une explication plausible pourquoi il est allé chercher le nid et pourquoi il l'a laissé là. Il explique comme quoi que... Puis on peut comprendre. Oui, mais... Puis pendant ce temps-là, elle a l'entendu crier. Exactement l'entendu. Pendant qu'elle était dans la crevasse, elle a l'entendu des cris, mais comme pas sûr si c'était comme la tempête ou si c'est... Je suis capable de faire la fricking différence entre une tempête et un cri. Encore là, c'est pour les bien-être du livre, mais tu dis comme... C'est comme dans des films, la personne se souvient comme... Tu sais, à la fin du film, « Oh my God, ça me revient là, ce qui a été dit, c'est aussi clair comme si je l'avais entendu au départ. » Ça marche pas de même. « Peu prétend, mon dit ta pèse, en tout cas. » Moi, là, je suis pas d'accord. Donc, elle est pissed off et le lendemain, en allant porter ses parents à l'aéroport, elle pense à comment elle a au vœu réagi. Fait qu'au moins, elle est capable de se raisonner. Mais moi, ce que je comprends pas là-dedans, elle est vraiment brustée puis je la comprends parfaitement. L'autre, il le fait la fois monter là puis elle laisse là. Mais, tu sais, il dit qu'elle a entendu crier puis lui, il dit qu'il a pas entendu crier, il dit « C'est sûrement le vent. » Comment est-ce que lui, il a pas entendu crier alors qu'elle, à moins que lui, il est descendu puis qu'il était vraiment pas mal plus loin? Ben, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pendant qu'elle était dans la crevasse où est-ce qu'il l'a mis, elle, elle a entendu ça à l'autre extrémité de la crevasse. Ah, OK. Où est-ce que l'accident est arrivé. Peut-être, oui. Puis lui, ben, il pense qu'il sait tout parce que, tu sais, les gars savent tout là-dedans, comme t'as pu remarquer les maçons. Fait qu'il y a pas un mot qui s'est dit pendant le chemin du retour de leur excursion parce qu'elle était en tabac. Donc, en arrivant chez elle, après avoir fait chamer sa chienne, Cannelle, c'est là que je l'ai mis, justement, elle va prendre les trois messages sur le répondeur. Le premier, c'est les peintres que ses parents ont dit d'attendre parce qu'il faut qu'ils veulent peinturer une des pièces puis qu'il faut avoir qu'elle surveille ça. Deuxième, c'est un texto vocal de Sonia. En tout cas, c'est un message qu'elle demande si elle a fourré avec David la veille. Oui, puis n'oublie pas, elle dit aussi qu'elle organise un repas au resto avec toute la gang. Ah oui, ce maudit repas-là. Le repas où tout le mal se passe. Oui, mais qui avait été parce qu'il était censé d'avoir un repas dans le désert, quasiment, avec la gang, mais à cause de l'orage, ils ont mis ça puis c'est au resto que ça va se passer après. Tant, tant, tant. Puis le troisième message de répondeur, c'est l'admirateur secret qui n'a pas encore le courage de se révéler. Mais d'ici là, je garde un oeil sur toi. Oui, il est fou d'elle, par exemple. Puis elle est contente. Ben oui! Oh mon Dieu, quelqu'un qui m'aime, ben oui. Ben oui, elle en parle à son chien. Ben oui. C'est ça qui est le fun avec les frissons, c'est qu'on sait ce qu'ils disent à leur chien quand personne n'est là. Mais t'es-tu d'accord avec moi pour dire que ça, dans les années 90, ça aurait été... Oh my God, mon chevalier sur un cheval blanc qui a le goût de me rencontrer et tout ça. À cette heure? Ben ça dépend c'est quoi qu'il dit. Ouais mais moi je sais pas quelqu'un qui me dit j'ai un oeil sur toi là. En 2022 là, moi aussi... Ah oui, je me dirais... C'est un peu freak. Tu sais? Chapitre 4. Julie est réveillée par la sonnerie du téléphone. C'est son père qui check. Exactement. Fait que là, elle prend une douche. Sonia arrive chez elle et les deux filles discutent. Julie essaie d'éviter le sujet de sa mésaventure avec David puis elle découvre que Sonia a déjà eu quelque chose avec celui-ci. Oh oui. Sonia invite Julie à un souper de gang au resto. Le téléphone sonne puis c'est le peintre à qui Julie a eu la bienveillante idée de divulguer qu'elle sera seule pour le recevoir. Maudite épaisse! Je le sais. Ça c'est quelque chose que je me suis toujours fait dire de mes parents. Dis-leur pas, t'es tout seul. Exact. Puis en plus, quand elle parle avec son père au téléphone, on apprend qu'ils vont être absents pendant deux jours. Ça veut dire qu'on sait qu'elle est seule deux jours. Pour recevoir des hommes qui n'ont probablement même pas de dents. Puis en plus, il répond d'une façon super creepy. Je le sais. Ça, là, tu te dis, tu sais, encore là, ça fait très 90. Tu sais, 90-90, c'est comme... Salut ma petite madame. Téléfilm. Oui, exact. Le bar, là. Oui, c'est ça. Fait que là, une fois au resto, c'est vraiment awkward avec David, évidemment. On va appeler Dave sur la fond pour lui dire pourquoi t'es awkward avec Julie? Fais pas ça. Fais pas ça, c'est pas fin. Mais là, t'as David, ceux qui sont là, t'as David, Sonia, Denis, Karine, mais Karl et Diane ne sont pas là. Pas encore. Moi, là, j'ai tellement ri parce qu'à un moment donné, Sonia a dit à Julie... Je parle beaucoup, mais je sais garder un secret. Hey! Qui est qui va croire ça? Hey, c'est la plus grande porte-panier du village. Ah ouais, ça y est, l'air n'arrête pas de tout le... C'est comme un petit village à la Twilight, puis elle, ça serait genre la... la Jessica. Oui, c'est vrai. Tu sais, celle que Anna Kendrick a joué? Exactement. Oh, petite référence. Ah oui, merci. Fait que là, Sonia, elle, attend un jeu de voix pour essayer de trouver l'admirateur secret de Julie. Parce que là, c'est sûr que Julie, elle en a parlé, puis là, elle veut essayer de voir s'il est capable de transformer les voix puis essayer de trouver ses qui. Mais c'est interrompu par Karl qui arrive en panique puis qui révèle que Diane a été retrouvée dans le coma sur le rocher. Hi! Ouais. Fait que là, on commence à se dire OK, il y a quelque chose qui s'est passé la veille ou en tout cas, on ne sait pas trop. Sonia semble vouloir éviter le sujet. Julie révèle qu'elle a entendu crier et Karl y pète une coche. Mais elle dit qu'elle pense qu'elle a entendu crier. Il a pogné ça à la gorge? Non, mais il est sur le point de... Je pense qu'il a bagné sur la table, il a frappé sur la table puis il t'approche d'elle, il s'approchait puis elle, elle avait peur qu'elle pognent au cou qu'elle saisisse. Puis lui, ils ne sont plus ensemble, mais ils capotent parce qu'il l'aime encore. Lui et Diane, je parle. Oui, puis il se sent coupable parce que lui, vu que ça a mal fini leur affaire, lui, vu qu'il arrive de quoi à elle, il se sent juste comme coupable même s'il n'y a rien à voir. On ne s'est pas allé, mais s'il n'y a rien à voir Karl là-dedans. À part qu'il fait peur. Oui, il n'est pas équilibré. Il n'y aurait pu parce qu'il n'est pas équilibré. L'autre affaire que j'ai retenue, c'est que pendant la discussion avant ça, il y avait une tension entre David et Denis. Il y en a tout le temps une tension entre ces deux-là. Mais il se pigne. L'autre, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il dit exactement. Je ne pourrais pas le retrouver, mais il dit, il envoie quelque chose en voulant dire « Ouais, toi, t'étais là. Ouais, toi, t'étais où, toi? » Il s'envoie des petites craques entre les deux. C'est parce qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher et ils ont toutes peur. C'est ça l'affaire dans cette gang-là. Je n'aime pas ça dire ça, mais c'est des jeunes. Des fois, on cherche des drames ou ce qu'il n'y en a pas. Il y en a une qui tombe dans le courant et tu es comme « Oh my God, là, c'est ma meilleure amie. Donne-moi l'attention. » C'est parce qu'entre moi et toi, c'est qu'eux autres, ils ne l'aiment pas Diane. Personne qui l'aime Diane. C'est pour ça que je me demande pourquoi ils font tout un plat pour une fille qui est une bitch avec tout le monde. C'est parce que c'est la fille hot du village. Si c'est la fille sur la couverture, ah ben non, c'est Julie. Non, non, c'est Julie. Elle écrit vraiment. Même Julie, elle disait à un moment donné quand elle s'est approchée pour se présenter, elle était belle de loin, mais quand elle l'a vue de proche, elle était super belle. Tu sais, c'est comme... Moi, elle ne fonctionne pas ça. Non, pas toi, mais moi... Non, moi, ça ne me fait rien. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai besoin de ton point de vue pour comprendre qu'est-ce que Carole Ellis essayait de m'expliquer. À cet âge-là, Bruno, ça m'est déjà arrivé. J'ai été flabbergasté et j'aurais donné à l'une à cette personne-là, même si elle était méchante avec moi. Ah ouais, j'ai eu la même histoire avec un gars. Bon, tu vois. Il n'a pas été méchant avec moi, par exemple. Maudit qu'il ne voulait rien savoir et maudit que je ne comprenais pas. En même temps, ça t'es-tu arrivé, toi, tu sais, que tu essaies de te souvenir de quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui te force à te souvenir mais qui force, qui force et qui en devient quelque chose obsessif. Tu ne t'en rappelles pas pas en tout. Mais non, c'est ça. Oui, je sais. Oui, ça m'est arrivé. Ah, mais ça, t'es là. Ah oui, c'est quoi? Ah, mais c'est pas important. Oui, oui, je suis là. Mais là, reviens-en, Carl. Tu sais. Carl. Hey, Carl. Tu comprends, Carl? Bon. Écoute, Denis, il finit par le calmer, justement, calme Carl. Oui, exact. Et en profite pour Crouse et Julie, qui trouve ça déplacé? C'est vrai que c'est un peu déplacé. Ben, il fait un clin d'œil. Ben. Non, il fait un clin d'œil à Julie. Ben, ouais, dans le fond, il fait juste un clin d'œil à la capote pour rien. En tout cas. Mais elle, elle doit se dire, lui, parce que tout le long, Julie, elle pense, OK, c'est la petite Carl, c'est la petite Denis, c'est la petite David, ça peut-tu être whatever qui d'autre? Puis là, il y a plein de red earrings. J'ai entendu crier, puis là, 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 là. Puis lui, il dit, t'as rien entendu. C'est quoi? Puis là, il capote. Et tout ça se passe sous le regard de David qui la fixe. Exact. Fin du chapitre 4. Puis il y a une faute en bas de la page 167. Ah, ouais? Ouais, attends une minute, là, c'est... T'es rendu trop loin, 167? Ah, ben, j'ai dû l'écrire en chapitre... C'est parce que j'ai écrit avant chapitre 5, 167, moi, je suis comme... Je me rends même pas là. Julie se sue. Ah, non, 67. Ah, 67, OK. Ouais, c'est marqué Julie se sue, mais c'est Julie se tue. Ah, se sue. C'est tout. Je vais juste faire mon sport, là. Donc, chapitre 5. Ben oui, toi. Quand tout le monde est parti, Julie se commande un hamburger. David revient pour lui parler et lui dire qu'il pense qu'il a entendu le vent la veille. Fait que s'il a entendu le vent la veille, c'est pas Diane qui a entendu, tu comprends? Il a raison, David, c'est tout. Mais tu dis, c'est David qui revient. Ouais, mais avant ça, Denis, il revient la voir en disant qu'il a oublié ses clés. Hop, je l'ai pas noté. Parce que Denis revient, il dit... J'ai oublié mes clés. J'ai oublié mes clés. En imaginant ça, t'as peut-être joué des tours. Puis là, finalement, il fouille dans son autre poche. Ah, j'ai oublié mes clés. Fait que là, toi, tu dis, OK, c'est un prétexte pour venir voir puis poser des questions, là. Parce qu'il y a personne qui veut qu'elle parle. C'est ça, exact. Puis ça, c'est con. Pourquoi tout le monde est comme, ferme tailleur, ferme tailleur, ferme tailleur, ferme tailleur. Non, t'as entendu, t'as halluciné, comme tout le long. Tu finis par le penser soit tout ou tout que t'as halluciné. Tu comprends ce que je veux dire? Dans la vraie vie, tu te dis, elle se souviendra pas de plus. Il y a eu du vent, il y a eu du... Elle va se faire hypnotiser. Ben OK. Elle va aller voir mes mères. Après ça, elle retourne chez elle. Elle découvre un bouquet de fleurs sauvages accrochés sur son balcon et un deuxième message de son admirateur secret. Elle essaie de trouver ses qui, mais en vain. Il admet être celui qui a amené les fleurs. Ensuite, Sonia l'appelle pour dire qu'elle n'a pas de nouvelles de Diane. Non, non, non. Elle a dit, elle a dit, je suis allé à l'hôpital, on peut pas la voir. Tout ce qu'on a su, c'est qu'elle était dans un état stable, mais toujours dans le coma. Puis là, que tout le monde a encouragé Carl à s'excuser pour son attitude puis qu'elle peut pas venir à cause du rhume de sa ch... de son cheval. Exact. Fait qu'elle peut pas venir la voir. Après avoir accroché, Cannelle veut aller dehors et là, elle fait un face-à-face avec Carl qui est sous et qui s'excuse. Ça, ça arrive des fois que j'avais pas remarqué quand j'étais jeune l'alcool des frissons. Ben oui, il y en a plusieurs. Ben, tu vois, c'était pas un échou pour les livres tant que ça. Tu sais, dans les films I Know What You Did Last Summer, c'est à cause qu'ils sont sous que c'était 16 ans et plus au Québec. Exact. Puis pourtant, dans les livres ici, l'alcool, parce que dans Ange du démon aussi, il y en a un qui boit beaucoup puis je pense que dans justement, je vais faire, en tout cas, je vais regarder ça, c'est justement en lisant les frissons que je me rends compte qu'il y a de l'alcool. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça, mais je pense que c'est une façon d'enseigner aux jeunes que ça fait faire des choses qui sont pas vraiment intelligentes comme Carl ici. Mais tu fais la contrôle. Ben, c'est ça, tu sais. Parce que là, lui, c'est ça, il revient, il s'excuse. Mais là, c'est parce qu'il dit plein d'affaires qui fait qu'en sorte qu'il devient soupçonné parce que là, il ajoute qu'il y a Idyane de l'avoir joué de même puis il s'en va. Tu sais, c'est comme s'il y a mes mains sur le mur puis elle, elle était comme poignée Julie sur le mur de la maison. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'elle est capable de sentir l'alcool à deux pouces de sa face. Exact. Puis elle, elle dit rien parce qu'elle dit si je dis quelque chose, ça va peut-être l'enrager de plus puis il va me poigner par le couille. Là, elle a la chienne, elle a vraiment peur. Puis là, il s'en va en plus en la laissant de main. Elle pète tout seul. Oh my God, elle se dit que j'allais à la chienne. Fait que là, elle se fait du popcorn parce que tu sais, quand t'as peur, tu te fais du popcorn. Pendant que Cannelle, elle quitte pas la porte des yeux. Elle évite les films d'horreur, chose que moi, j'aurais pas faite. Puis elle va lire dans sa chambre jusqu'à faire dodo. Exact. C'est la fin du chapitre 5. Chapitre 6, Julie, elle se réveille en sursaut à cause de Cannelle qui court vers la cuisine et fixe la porte d'entrée. Puis ça, ça fait f***ing peur quand ton chien fait ça puis tu sais pas pourquoi. Ça, c'est là que je te dis que moi, c'est la partie la plus stressante parce que tu te mets dans les souliers d'une jeune fille de 16 ans. Ou moi. Ou Bruno. Mais, non, mais tu t'imagines, t'es tout seul. Il n'y a pas de voisins autour. Oui, non, puis c'est nouveau, là, partout, là. Ton chien sent quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose là, là, parce qu'il y a un chien, il y a soit un animal dehors ou un gars, une fille, là, qui veut te faire peur. Puis généralement, ils vont penser que c'est un homme, mais OK. Bien, c'est ça, t'as raison. Plus souvent, c'est un homme. Puis là, elle vérifie toutes les portes puis ça, c'est une partie qui est vraiment apparente quand il faut que tu aies vérifié les portes d'arriver puis que la porte, elle soit ouverte. Elle, eux, c'est pas ce qui arrive. Elle est soudainement prise d'une panique. Elle décide de barricader les portes avec des cannes de conserve. Ça fait que dans le fond, c'est la porte à eau, ça va faire beding-beding puis c'est très home alone comme moyen de... Puis elle entend un bruit puis elle se rend compte que c'est cannelle. Ça aussi, c'est les chiens, pour ça, c'est bon dans des... Puis là, il y a eu un moment donné, il y a une tension parce qu'elle avait mis une fourchette à tomber à terre. Ouais, ben... Mais c'est cannelle qui l'a fait tomber. Mais tu sais, c'est tout pour mettre la tension parce que moi, j'avoue que ce bout-là, c'est peut-être le bout que j'ai fait comme plus holy shit, comme il y avait une tension, Moi, j'imaginais la maison comme dans I'll always know what you did last summer, tu vas voir bientôt quand on va le regarder, quand elle reçoit le message sur son téléphone, la maison, il fait ce peu noir à tout seul, ça filait un peu comme ça, justement. Ou when a stranger called back. Ouais, c'est ça, tout seul, oh my God, en plus, c'est dans une maison qu'elle ne connaît pas. Exact. Le lendemain, elle est vraiment pas qu'il. Puis elle se fait réveiller par Sonia qui tient une boîte dans ses mains qui est sur place. Exact. Après avoir raconté les grandes lignes de sa nuit mouvementée, Julie, elle demande à Sonia c'est quoi qu'il y a dans la boîte. Celle-ci prétend qu'elle l'a trouvé sur le balcon. Fait que Julie, elle apprend à l'ouvre croyant que ça vient de son admirateur secret, bien sûr, que ils sont tous excités. Parce que de penser à lui, ben ça lui amène de la paix intérieure. Innocente. Moi, là, ça, c'est la... Naïve, ouais. Ouais, vraiment. Un cadavre de serpent sonnette, la tête tranchée se trouvait dans la boîte. Fais-tu le saut, toi? Un peu. Ouais, tout ça. Mais moi, j'aurais fait plus que le saut si tu l'aoues pis ça pète encore vivant pis il sort de là. Oh my God! Pis tu sortes dans la face, là. T'sais, c'est un serpent sonnette, là. Rattlesnake, là. T'sais, il montre là-même, là. Ouais, c'est ça. Chapitre 7. Julie se dirige vers la cuisine dégoûtée et avec Sonia et fait le bilan de qui pourrait avoir laissé la boîte. En laissant faire, bien sûr, Sonia. Alors, en mettant Sonia elle-même, mais c'est ça, parce que Sonia, fait que là, les deux, ils déblatèrent, c'est ça, ils discutent ensemble pour essayer de savoir qui aurait pu laisser cette boîte-là. Pis moi, dans ce moment-là, j'étais convaincu que c'était Sonia justement parce qu'elle est arrivée avec la boîte, c'est tellement facile pour elle, t'sais. Ouais, parce que ça, il semble être sûr comme que c'est probablement un calme. En tout cas, Sonia, elle met l'enfer sur calme. Pis moi, vu qu'elle fait ça, je me dis, c'est l'ouche un peu qu'elle met la faute. Ben, elle pointe tout le monde. Fait que c'est ça, justement, c'est ça qui fait qu'on pense que c'est... Moi, je t'assure, c'était elle, je suis tombée dans le panneau. Après ça, ben, Sonia, elle invite Julie à faire du cheval. Oui. Mais les peintres arrivent, fait qu'elle peut pas y aller. Exact. Sonia quitte, puis les peintres, ils agissent d'une façon un peu creep. En tout cas, un des deux. Sérieusement, je pense que le plus creepy qu'il aurait pu être plus que ça, ça aurait été d'y demander d'aller pisser pis qu'il laisse la porte ouverte. Parce que ça, c'est déjà arrivé à un moment donné quand quelqu'un qui est venu réparer quelque chose chez nous, justement. Est-ce que je peux utiliser votre toilette? Oui. Pis là, j'entends couler. La porte n'est pas fermée. J'ai pas vu, là, parce que j'ai pas regardé. Non, non, mais t'as entendu le jet. What the f***? Qu'est-ce qui fait ça? C'est quelqu'un qui n'a aucune pudeur, qui a zéro pudeur. Puis au-delà de ça, moi, encore là, c'est des red earrings. Tu penses qu'ils mettent quelqu'un là en disant... Oui, ça pourrait être un d'eux autres, justement. Ça peut être une menace. Mais là, quand elle voit la facture, elle change d'idée parce que le prix, ça a l'air qu'elle est exorbitant pour peindre. Mais peux-tu juste dire une chose? Moi, par rapport au... Je pense que c'est père et fils, les peintes. Moi et le fils. C'est Major, le jeune Major. Il est creepy pis il la regarde. Mais tu sais, elle est en robe de chambre pis lui, c'est comme s'il regarde dans sa robe de chambre pis moi, je l'imaginais tellement la vieux-té de la tête au pied. Oui, mais c'est quoi l'idée d'aller ouvrir la porte de même? Je sais, mais je... T'es comme... Lève-toi de bonheur pis arrête de mémérer pis de trouver des serpents, pis va te changer. Ben, moi, c'est ça. Il y a des peintes qui s'en viennent. T'sais, Julie, c'est toute de ta faute. Non, non, c'est pas vrai. Fait que là, Julie, elle se rend compte qu'à la fin, sûrement parce que son estomac gargouille. Oui. Elle se rend au centre commercial, mais elle se rend compte qu'elle est suivie par David en auto. Une fois stationnée, David la rejoint et lui demande d'essayer de se rappeler de ce qu'elle a entendu sur les rochers. Exact. Il dit qu'il peut pas dire pourquoi, mais que c'est important. Au lieu d'essayer, ben, Julie, elle a semé sa défensive pis elle a déguerpi tandis que Karine, Denis et une autre fille viennent rejoindre David. Fait que là, elle la voit en partant qu'il parle d'elle pis tout ça. Ça, dans ma tête, j'étais comme, OK, ça, c'est typique d'un personnage de fille d'un frisson, genre de choquer pis de s'en aller pis de, « Ah, moi, je suis plus ton ami! » Pis c'est un peu ça qu'elle fait, elle s'est demandé par Denis, elle s'est demandé par David, elle s'est demandé par Sonia, pis tu viens-tu, pis tu viens-tu, elle s'est fait pousser là-dedans. Mon ami, c'est comme sacré moins de patience, là. Le tout après s'être fait dire qu'elle a halluciné. Ben oui, c'est ça. Ben non, tu sais, si t'en imaginais ça, qu'est-ce que t'as entendu qu'elle s'est dit? Sacré moins de patience, mon Dieu! Mais, dis-y! Tu sais, elle pète, en tout cas. C'est bon, je sais. Fait que tu répètes ça. Après ça, elle arrive chez elle, toujours pas mangé. Non. Puis, elle remarque que le clignotant du répondeur est actif. Elle espère que c'est son admirateur secret sous prétexte que ça va lui faire du bien. Ben oui, mais finalement, non! Non! Choppé le suivant, non! Ben non, c'était pas son admirateur secret, c'était sa mère qui... Non, c'était son père. C'était son père? C'était son père. Oui, c'était un message comme sa boîte vocale de son père, pis que son père, il dit... On va être en retard d'un à deux jours parce qu'il y a eu des problèmes avec l'avant de la maison. Fait qu'elle, elle appelle sa mère. Ah, c'est ça! OK. Oui, elle rappelle sa mère, elle. Merci, c'est vrai, c'est du détail que... Bon, je suis là pour ça aussi. Puis là, ben, sa mère, finalement, elle accepte pour les peintres, mais elle trouve ça cher en sacrifice. Ben c'est... En tout cas, je me rappelle plus si elle a mis un prix, mais elle trouve que c'est exorbitant. Exact. Après avoir annoncé qu'ils vont être absents plus longtemps, les parents raccrochent et Julie se fait à manger. Enfin, elle avait faim depuis tantôt. Elle appelle Sonia qui ne peut pas venir ce soir-là, mais propose une randonnée à cheval sur les rochers le lendemain. 11 heures de sommeil plus tard. Ils ont juste ça à faire dormir quand tu vis dans le chou. Quand t'as 16 ans. Les filles sont sur les rochers à se faire de la bouffe. C'est cool, ça, ça a l'air cool, par exemple, comment vous allez laver vos mains. Ils ne parlent pas de purelles, ils ne parlent pas de rien. Non. On était dans une autre époque. Sonia a une mauvaise humeur car elle doit aller visiter sa tante qu'elle qualifie de peste. Soudainement, il y a un éboulu de grosses roches qui ne pensent pas anodin. Je trouve qu'elle ne réagit pas beaucoup. Julie, elle est convaincue d'avoir vu une ombre humaine causer l'éboulie. Il ne faut pas oublier qu'elle a sauvé la vie, en tout cas, elle a sauvé Sonia parce que Sonia, elle s'en allait tomber dans le précipice. Oui, mais elle, elle trouve ça anodin. Oui. Puis moi, mettons que je suis avec toi, comme on est là, moi, je vois des boulies, je me tasse un peu. Toi, tu le reçois. Tu perds l'équilibre, tu viens de tomber dans le vide. Je te peinque par la main ou par ton manteau. Je te sauve. Toi, d'un, tu vas être content. Tu vas dire, merci, Serge. Je fais ça. Un petit peu, oui. Mais tu ne vas pas dire. Oui, mais elle, elle est en ta *** parce qu'elle s'en va chez sa tante qui est une peste. Mais c'est ça. Elle n'est pas capable de passer par-dessus ça. Non. Maudite tartine. Ils ont 16 ans. Maudite tartine. Chapitre 9. Sonia ne croit pas Julie par rapport à l'ombre qu'elle a vue, par rapport à l'éboulie. Puis en rentrant chez elle, Julie voit qu'elle n'a qu'un seul message qui vient du peintre sur son répondeur, malheureusement. Oui. Elle est bien déçue. Puis elle quitte en voiture avec Cannelle pour faire une épicerie. Mais pendant ses courses, laisse Cannelle dans l'auto. Même avec une craque, c'est dangereux. Je dépasse. J'ai pris le temps de l'écrire parce que ça ne se fait pas. Exact. Juste avant d'aller dans cette bouteille-là, le peintre, encore là, c'est une... Comment on pourrait dire ça en français? Red earring. C'est comme une fausse piste, on dirait souvent. Une fausse alerte. Fausse alerte, fausse piste parce que lui, il dit sur le message On va venir dans à peu près une dizaine de jours venir faire la peinture. Ah, t'es seul. Fait que tu sais, encore là... Oui, quand il parle, quand il parle, il pose des questions. Ça aussi, c'est à ta. Puis ils n'ont pas revenu là-dessus. Fait que dans le fond, il s'est peut-être passé quelque chose à Julie après l'admiratoire secret. Peut-être. L'admiratoire secret 2. Elle est encore vraiment en danger après ça. Oui, c'est ça. Dans l'épicerie à Croascale, qui s'excuse maladroitement de son comportement de la veille. Exact. En revenant à sa voiture, elle s'aperçoit que toutes les fenêtres ont été montées et que Cannelle respire à peine. Mais même si t'avais laissé une craque dans la fenêtre, c'est l'effet de serre qui est dangereux. Fait qu'elle aurait eu probablement la même chose. Mais en tout cas, elle réussit à amener la chienne chez un vétérinaire, heureusement. Et après un serment du vétérinaire, il lui dit qu'elle va être correcte puis qu'elle peut revenir la chercher dans 24 heures. Oui. Excuse-moi, t'as oublié quelque chose d'important. Ah non! Elle a vu Denis. Aussi? Quand elle était à l'intérieur, Carl est venu s'excuser. Elle a vu Denis. Denis, il passait. Puis là, elle l'a salué. Puis là, il a comme resté bête. Puis là, il a fait signe à sa montre en voulant dire je suis pressé, je ne peux pas te parler. Fait que là, il est parti. Les circonstances, c'est pareil. Ben oui. Puis là, tu te dis, OK, lui était là, Carl était là. Fait que là, tu te dis, il s'est passé quelque chose. La fenêtre n'était pas fermée quand elle est partie. Fait que c'est quelqu'un qui l'a fait. Puis il a avait du gaz dans son char, ça a l'air aussi parce qu'en revenant, elle a manqué d'essence. Puis ça l'a comme... Elle s'est fait siphonner l'essence. Elle est sur une route déserte puis elle décide de marcher puis de se diriger vers une cabine téléphonique. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. La pochette du livre. Ta-ta-ta! Oui, madame. Ouais. Fait que là, il y a un chauve qui s'en vient vers elle. Je dis ça parce que la tête, elle ronde en... Je sais, mais c'est peut-être son casque. Ah, ben oui, c'est vrai. Il emportait-tu des casques? En tout cas, chapé 10. Julie entend un moteur arriver puis elle se rend compte qu'il s'agit d'une motocyclette qui arrive d'en arrière. Fait que pas un basic à pédale comme sur le cover. Non. Elle se plante au milieu de la route pour essayer d'attirer son attention pour se faire voir. Mais au lieu de recevoir de l'aide, elle se fait foncer dessus et évite de se faire frapper trois fois en se réfugiant dans une cabine téléphonique qui est sur le bord de la route. Fait que là, le gars, il revient trois fois dans le fond pour essayer de la frapper. Ben qu'on pense que c'est un gars, en tout cas. On suppose. Le basic. Une fois, la moto partie, elle appelle à l'aide. Là, et dans la cabine téléphonique, la porte est coincée. Elle ne peut plus sortir de là. Elle est en train de suffoquer parce qu'il fait super chaud puis elle est pognée là-dedans, il n'y a pas d'air. Elle vit la même chose que son chien. Et voilà. Ben bon pour tout. Le karma. Ben c'est ça. C'est plate à dire. Elle réussit à rejoindre quelqu'un pour dire j'ai besoin d'aide. Puis là, le gars, il s'en va. En tout cas, le motocycliste ou la... C'est ça. Le ou la motocycliste, elle s'en va. Elle pouvait appeler la police de là. En tout cas, finalement, elle a appelé un towing qui est venu pour régler les choses. Arrivé chez elle, Julie dresse une liste de suspects tentant de disculper David parce qu'il est cute. Tout en se rendant compte qu'elle avait entendu deux voix sur le rocher. Oui. Une qui a crié et l'autre qui a hurlé. Exact. Elle s'aperçoit alors que le répondeur clignote et entend un message doux de son admirateur secret qui espère qu'elle a aimé le carillon qu'il a laissé sur le balcon. et lui donne rendez-vous sur le rocher. Julie décide que ça lui fera du bien ta thèse. Tu sais, là... C'est là que je parle de décision de merde. Oui, oui, vraiment. Puis tu sais, la prochaine entrée que j'ai faite, j'ai commencé avec OK, wow! Wow, la grande, là. Parce qu'elle y va, tu sais. Julie se rend à l'endroit décrit par son admirateur secret et elle grimpe relativement facilement. Elle monte, elle monte. Après une heure d'attente et voyant que le ciel s'assombrit, elle entend soudainement son admirateur secret au-dessus d'elle. Ça, là, j'ai fait OK, sauve-toi. Drette-la. Ben, c'est sûr. Premièrement, vas-y pas. Ben, tu sais, si t'es rendu là, si la personne te donne rendez-vous à une place et qu'elle te demande d'aller à une autre, qui t'appelle... En tout cas... Non, non, ça, c'est pas safe, là. Fait que là, elle la dirige vers un autre endroit où elle va pouvoir escalader pour le rejoindre. Elle le voit toujours pas. Puis elle s'exécute pareil. Exact. Fait qu'elle est vraiment épaisse. À un certain point, elle se rend compte qu'elle est prise au milieu d'un rocher parce qu'il a fait monter à une place qui est comme un peu awkward, la montée. Oui. Puis elle est prise comme une mousse sur un mur. Exact. J'ai trouvé ça cool. Puis c'est là qu'elle reconnaît les paroles de son admirateur secret qu'il parle du sommet du rocher. Je comptais sur toi. Oui, parce qu'elle, elle se souvient, elle a comme un flash, elle se dit, shit, c'est ça que j'ai entendu. Je comptais sur toi. Avant d'entendre l'autre crier, puis là, elle se s'est dit, celui qui est là, c'est celui qui était là sur la montagne. Ah, mon Dieu, c'est comme dans Murder, She Wrote, quand tu t'en reviens avec des flashs. Exactement. Ah, c'est exactement comme qu'est-ce qui se fait. J'ai même vu Angela Lansbury. Ah, oui. Puis là, celui-ci, il se rend compte qu'elle s'en est rendue compte puis sa voix sexy devient soudainement menaçante. Exact. Il confesse qu'il aurait tout arrêté si elle avait juste parti du rocher puis qu'elle n'aurait pas fait un cas, mais là, vu qu'elle a ouvert sa gueule, bien, il doit l'éliminer. Il doit l'éliminer. Puis elle prend derrière la tête d'en haut puis elle lance en bas du rocher. Ça, c'était assez... Mais encore là, comment est-ce qu'elle a fait pour ne pas le voir? Mais d'un, il faisait noir, il commençait à faire très noir, puis là, lui, le mec était positionné, lui, je pense qu'elle la voyait, mais elle, elle ne pouvait pas le voir. Fait que là, il a juste baissé la main, il n'a pas y par les bras puis il a sacré une poussée. Fait que là, il fait noir puis elle se trouve épaisse avec raison. Tout à fait, oui. Puis elle doit alors s'échapper avant que son admirateur secret ne la retrouve. Fait que là, ça, c'est le climax. On ne sait toujours pas c'est qui, par exemple. Non, on est radio chapitre 12 puis on ne le sait pas encore. Non. Fait que là, Julie, elle reprend quelque peu ses esprits puis après s'être relevée, s'aperçoit qu'elle a très mal à la cheville. Fait qu'elle s'est cassée, elle s'est foulée la cheville en tombant quand l'autre, il a piché en bas. Exactement. Voyant qu'un jour se lève, elle course contre le temps pour ne pas être exposée par la lumière du soleil parce que là, si la lumière, si on commence à voir, son admirateur va pouvoir la voir. Elle fait un face-à-face avec David et sans réfléchir, l'assomme avec une roche. Mais oui. J'aurais peut-être essayé de voir au moins s'il y avait comme une voix ou quelque chose de même puis après ça, je l'aurais assommé avec une roche. Exactement. Elle a l'action-réaction. Oui, elle gasse ça. Mais là, après ça, elle se prend pour elle ça puis elle commence à chanter libérée parce qu'elle pense qu'elle est libérée et qu'elle poursuit son chemin jusqu'à ce qu'elle rencontre Denis, donc le deuxième dé du livre. Denis! Oui. Puis là, la conne lui déblataire qu'elle a été assommée par David puis qu'après, elle s'aperçoit que Denis est habillée en noir et qu'il n'a aucune raison d'être venu. Exactement. Il n'y a aucun rapport. Moi, j'ai marqué finalement, c'est lui le mot de sale. Ben c'est ça. En tout cas, puis elle, elle a tout dit. C'est comme le mot de sale. Tu ne réalises pas, ne fais pas d'association genre, ah, il était bien de même comme le gars qui m'a poursuivi en moto. C'est le même gars que... Puis là, il s'est mis en noir pour que dans le noir, je ne le vois pas ici à la montagne. En tout cas, c'est Denis, son admirateur secret qui n'est pas vraiment son admirateur. Dans le fond, c'est juste un crazy. Celui-ci, il est bien content de voir qu'il a une construction logique de scène pour le disculper. qui n'est pas très logique. Non. Non, parce que là, il dit en plus, David, vu qu'il est là, ça va y servir. Oui, puis elle l'a assommé en plus, les chansons qui ne se rappellent même pas de ce qui est arrivé après. Et voilà. Mais heureusement. Fait que là, Julie, elle s'élance pour le frapper avec une roche qu'elle a frappée David avec, je crois. Croyant qu'elle l'a manqué en tombant, elle voit que Denis commence à tomber à la renverse et tombe sur le rocher en contrebas. Exactement. Fait qu'il s'est tué lui-même, finalement. Il ne s'est pas tué. Il s'est assommé ou il s'est fait mal. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, il s'est mis lui-même dans... C'est comme un accident. C'est un peu comme Batman. Batman ne tue pas personne. Il fait peur. L'autre tombe, il peut se tuer. C'est parce qu'il ne faut pas qu'on l'aïe. T'as-tu remarqué aussi, moi, j'ai bien aimé ça. Merci, Denis Charbonneau pour ça à page 149. Ils reprirent leur marche. K1, K1 et David, trois petits points. Mais K1, K1. K1, K1. T'as déjà entendu ça, toi? Oui. Moi, j'ai entendu Clopin, Clopin, mais je n'ai jamais entendu K1, K1. J'ai entendu l'esprit de K1. Oui. Je ne l'ai pas vu encore, par exemple, mais c'est avec John Letgo, c'est toi qui me l'as proposé. Exactement. J'ai essayé de regarder ça. Donc, chapitre 13. J'ai entendu aussi les chansons de K1 aussi. C'est sûr que je l'ai entendu, mais malheureusement, je ne pourrais pas t'en identifier sur le pif comme ça. Mais demande-moi du Britney, par exemple, pour m'être capable. D'en même. Chapitre 13. Chapitre 13. Denis a survécu à la chute. On le sait parce que David, qui s'est réveillé, est allé regarder. Il court appeler une ambulance à l'aide de la radio dans son auto parce que, heureusement, en ce moment, tout se règle en un chapitre, dans un frisson. Quand les secours arrivent, ils prennent Denis et David donnent les explications à Julie. Here we go. Denis est un nœud informatique et ses notes ont chuté suite à l'adolescence et ses parents capotent. Oui. Pour régler ce problème-là vu que c'est un craque d'informatique qui a infiltré le système de l'école. C'est ça. Il a piraté les orties de l'école pour se mettre des A et Diane, qui travaille dans l'office, le C. Exact. Sur le bord de se faire prendre, elle a voulu tout avouer mais donner un heads up à Denis. Mais Denis, lui, il a dit « Je comptais sur toi avec écho. » Oui. « Je comptais sur toi, sur toi, sur toi. » Et Diane est tombée accidentellement. Denis l'a simplement laissé pour morte. Chien, sale. Mais c'est ça, lui non plus, il n'avait rien fait de mal techniquement. Il a juste pris la mauvaise décision. Exact. Mais il aurait pu être accusé. Ben vraiment. Il va être accusé, mais c'est ça. De la fois, il n'a rien fait de place à courir. David, lui, c'est comme... Il l'a su parce que Diane s'est réveillée de son coma. Oui. Puis là, c'est ça. Après tout ce trouble-là. Exactement. Il n'aurait pas pu se réveiller avant. Non. Elle s'est réveillée à raconter ça aux autres, dont lui. Lui, il a essayé de la trouver. Il s'est rendu à la maison de Julie. Elle n'était pas évidemment. Puis là, je ne sais plus comment il a fait l'association. Il s'est dit Denis n'est pas chez eux lui aussi. Puis il a fait les liens. En tout cas, probablement qu'il se retrouverait sur le rocher. C'était un peu far-fetch. Là, c'est ça. David s'explique ensuite sur pourquoi ça a pris du temps pour qu'il catch ce qui se passait et dans un geste tendre, repousse une mèche le cheveu du visage de Julie et lui demande qu'il se connaisse plus. Elle dit oui, je le veux. The end. L'admirateur secret n'est plus. Serge, c'était mon frisson. Ben, si on se base sur 926 ratings sur Goodreads, il y a quand même 3,57 sur 5. C'est plus que passable. C'est proche du cas. La couverture a été dessinée par un E. Stedman, je crois, parce qu'il y a une signature en bas, mais je n'ai rien trouvé sur lui sur Internet. Oui, il y a une signature en bas. Fait que toi, si tu avais été à la place de Julie, si toi, tu avais vécu ça, comment ça se serait passé? Ben là, il faut que je me met dans sa peau de fille de 16 ans pis quand t'as cet âge-là, c'est vrai que tu peux être innocent dans tes décisions, tu peux faire des choses irréfléchies. Fait que c'est sûr que dans mes yeux d'adulte, je n'ai jamais de la vie, mais parce que ce que je me rends compte, le fait d'être père pis avoir des filles qui sont ados à ce moment-ci, c'est que je me rends compte à quel point j'étais insouciant quand j'étais jeune. Ouais, parce que t'avais pas les frissons. Non, exact, mais en même temps, tu sais, toutes les choses qu'on faisait que maintenant, on est surprotégés pis là, je parle en tant que parent, mais dans la société en général. Je te donne un exemple ben, ben concret. Moi, je me souviens, je dormais sur la banquette arrière étendue, pas attachée quand j'étais jeune, quand on faisait un trajet, mettons, d'une demi-heure à une heure de route. En arrière? En arrière, j'étais étendue, je dormais, pis je sais pas que c'était correct, je veux juste dire qu'on était plus insouciants. Après ça, il y a eu des règlements, il y a des choses comme ça. Fait que je reviens à Julie, début 90, elle a 16 ans, je la trouve insouciante, mais je me dis peut-être qu'à cet âge-là, elle aurait eu la pensée magique que, ah mon Dieu, quelqu'un qui me laisse des messages. Je trouve ça tarte, là, aujourd'hui. En même temps que quelqu'un t'a fait des menaces? Ben là, c'est là que je me poserai des questions. Ben c'est ça. Tu sais, quand je trouve un serpent pis je me fais courir après avec une moto pis j'ai failli crever dans une cabine téléphonique, là, je ferais 1 plus 1 égale 2. Mais elle a fait 3 pis est allée à montagne. Ben c'est ça. Fait que finalement, t'aurais pas été à la montagne. Non, non. Pis d'autant plus si j'avais la chienne, c'est sûr que non. Non, pas à la montagne. Ben elle, elle pensait peut-être que c'était David, je pense, son admirateur secret. Pis David, il a l'air cute en sacrifice, là. Ben je suis pas sûr qu'elle pensait... Parce qu'elle perd les cloms, là. Oui, tout à fait, mais je pense pas qu'elle pensait... Elle avait, elle supposait quelques personnes, mais je pense... Elle avait comme éliminé David, elle avait même éliminé Denis, qui était vraiment dans le... Ça aurait été drôle que ce soit Sonia, tu sais. Elle fait 3-4 cigarettes avant d'appeler. Ben salut! Alors? Alors, c'est Denis. Moi, si j'avais été Julie, en tout cas, j'aurais dit au peintre de chercher de l'aide parce qu'elle a quand même juste 16 ans, la jeune. J'aurais demandé des explications plus profondes chez moi à David suite au centre commercial parce qu'il avait dit d'oublier ça pis au centre commercial, il est comme... Pis je porterais plainte contre Denis. Oui, ça c'est sûr. Pis pour Diane, à un moment donné, il dit... Est-ce que Diane? Oui, c'est Diane. La bitch, là. Quand elle lui dit... Oui, c'est... Elle a quand même répondu. T'sais, il a dit... Quand l'autre, elle a dit... Comment qu'elle a dit ça? Elle a dit... Est-ce que tu te plais ici, dans cette petite ville-là? Ben, si ça m'a dit oui, je t'aurais traité de conne. Chose comme ça. Pis là, l'autre, elle lui répond... Oui, c'est... Si je me rappelle cette conversation, c'est comme... T'es bien bitch, tu vois. Ah oui, pis là, C'est quoi ton problème? Ok, ça commence. Après ça, il y a une autre craque. Pis là, c'est là que Julie, il répond, tac au tac, t'sais. Elle fait bien. Pis l'autre, elle a juste sacré son camp. Pis là, Julie, elle a commencé à avoir la boutade qui monte au nez. Fait que là, je me dis, ben, maudit début de marde. Je te connais pas. Tu viens de te présenter, tu m'accueilles de même. Tu viens pas avec eux autres, certains. Game d'épée. Ah non, moi, j'aurais dit... Ah, salaud. Comment t'as rappelé ça, peut-être, oui. Non, c'est pas mon meilleur, mais je suis... Bonne question. Je sais pas comment j'aurais... L'admirateur secret, c'est assez juste. C'est assez sa coche. Oui, mais peut-être, je sais pas, un écho dans la nuit. Un écho dans la nuit. Parlons d'écho dans la nuit et reproduisons une scène ensemble. Ah oui, je l'attendais ça. Julie était sûre qu'elle faisait allusion à Diane. Elle ne put voir la réaction de David, mais vit que Denis fixait la table d'un air embarrassé. Sonia, elle, ne l'était pas du tout et avec un sourire radieux, elle demande à Julie... Alors, comment as-tu trouvé la chasse au trésor? J'ai beaucoup aimé, c'était très amusant. Répondit-elle timidement en lançant un coup d'œil à David. Ah, mais c'est vrai! L'interrompit Karine. Toi et David étions ensemble, n'est-ce pas? Il l'était au début. fit Sonia avec un large sourire. Mais on ne connaît pas la suite! Julie rougit, mais David se contente de sourire. La suite est tombée à l'eau, n'est-ce pas, Julie? En effet. Épondit Julie sans tout savoir qu'il faisait un jeu de mots. J'ai bien peur de n'être pas nouée pour l'escalade, même par beau temps. Fait-tu dire que vous étiez sur les rochers quand l'orage a éclaté? Plus genre d'entre nous, il est temps. Rappel a Denis. Évidemment! fit Sonia. Il y a toujours au bois une chose qu'il faut aller chercher là-bas. qu'il a insisté pour que nous soyons y trouver un nid d'oiseaux, mais nous, nous ne l'y sommes pas allés pendant l'orage. Je suis sûr que Julie et David n'ont pas planifié d'y aller pendant l'orage. Il lui dit Denis. Pas vrai, Julie? Pourquoi ne laisses-tu pas tomber, Denis? Nous nous sommes fait prendre par la pluie et nous ne l'avons pas prévu. D'accord? C'est encore toi. Hop. Oui, tu les embarrasses! Enchaînant Sonia. Après tout, Denis était le meilleur crépeur de la bande et ce n'est pas flottant pour lui de s'être laissé prendre par l'orage. T'as raison. Puis Denis en se renversant sur sa chaise avec un sourire. J'étais tellement curieux, mais je n'insisterai pas plus. Je n'insisterai plus. Je ne voulais embarrasser personne. Et toi, Denis, où étais-tu quand le ciel s'est déchaîné? Là, il y a la serveuse qui arrive pour prendre leur commande et ça coupe le plaisir dans tout ça. Maudite serveuse. Je prends des questions. Fait que là, Serge, est-ce que ça te tente de te choisir un autre frisson? Oui, j'ai-tu le choix? Quelque chose de creepy? Tu sais, genre, y a-tu quelque chose d'un peu fantastique? Fantastique, oui. J'ai l'album Souvenir de Peter Laranges. Le chouchou du professeur, lui, c'est pas surnaturel. Le chalet maudit, écrit par R.L. Steyn, version française de Beach House. Moi, je vais le lire en anglais, celui-là, avec un top de bikini plein de sang sur la queue. Oui, c'est stressant. Et on a Rêve fatal, écrit par Sinclair Smith. Nightmare on Elm Street. Quasiment, oui. On pourrait quasiment lire dans le temps de la franchise. The Nightmare, oui. Oui, OK. Bon, je te le garde de côté pour dans le temps de la franchise. C'est pas tout de suite. C'est en juin. Ben, je sais pas. Peut-être le chalet maudit, là. Yes! Alors, Serge, tu as choisi ton prochain frisson qui est le chalet maudit, écrit par R.L. Steyn. Pourquoi t'as choisi celui-là? Je pense que c'est le bikini avec du sang dessus, mais à part ça... La couverture la plus illogique parce que, tu sais, il a marché un doute pour aller porter le bikini sur la clôture. Oui, il s'est donné de la peine. Puis le sang coule encore, tu sais. Non, le titre, puis R.L. Steyn. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, R.L. Steyn, c'est le maître des histoires rapides livrées qui se ressemblent toutes qu'avec ses clichés et tout ça. Je l'adore. Alors, voilà. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Puis parce qu'on brise la magie, mais Goosebomb vient de sortir. Fait que... Ça, c'est pas Goosebomb, c'est Frisson. Mais on va en lire un, Goosebomb, puis je t'en réserve. On parle de R.L. Steyn. Dans T.S.L.P. C'est pour ça que je te l'ai sorti. Je veux que t'en lisent de R.L. Steyn. C'est lui qui écrit La gardienne, d'ailleurs. Moi, j'aime bien R.L. Steyn. Avant de lire le Frisson 32 avec Serge, faites de beaux cauchemars. Sous-titrage ST' 501